Où sont les jolies actrices de nos journaux d'enfance, de nos films d'enfance ? Il y a celles qui nous ont quittés pour toujours. Celles que nous voyons encore dans les films d'aujourd'hui, au théâtre, à la télévision. Mais les autres, où sont-elles donc ? Nous avions une longue liste, 32 noms. Nous en avons retrouvé 17. Dix ont accepté notre rendez-vous dans un grand hôtel à Paris. Huit y sont venus. Nous avons demandé à chacune d'elles de faire son portrait à travers le rôle dont elle aime se souvenir. Elle s'appelait comment l'héroïne de l'éternel retour ? Nathalie. C'est quand même l'histoire de Tristan et des Eudes. Et ça fait partie des plus belles histoires d'amour. Elle a quel âge ? Oh, elle est bien jeune. En principe, elle devra avoir 16 ans, 18 ans. Très romantique. Triste. Elle est comment, physiquement ? Elle est belle. Enfin, c'est une légende, mais elle est belle. Elle doit être blonde. Vous pensez-elle, quelquefois ? On m'y fait penser, mais moi, je n'y pense plus. Mais je n'ai pas oublié. Et qu'est-ce que ça fait d'être un mythe ? Faut voir. Et vous aviez conscience d'être un mythe ? Non. Marcel Derrien. 6 films entre 1947 et 1950. Elle s'appelait comment l'héroïne du silence et d'or ? Madeleine. Madeleine Clément. Physiquement, c'est une petite jeune femme provinciale et timide, mais qui a quand même un désir de réussir et de connaître la vie. Et le fait que l'ami de son père, son protecteur, jouait pas Maurice Chevalier, est tout de même dans le film un metteur en scène. Alors, ça l'éblouit et ça lui donne une envie de s'extérioriser énormément. Mais lorsqu'elle débarque à Paris, elle est toute timide et inquiète. Sentimentale aussi, ne pas oublier. D'ailleurs, ça lui jouera un tour et ça finira bien. Vous vous souvenez d'elle ? Bien sûr. J'aime toujours ce métier. On n'oublie jamais ? Non, je ne crois pas. Jeannine Darcé, 20 films entre 1936 et 1962. Entrée des artistes. Comment l'aider à son père moindre ? Physiquement et moralement, Isabelle ? C'était une ingénue bien sûr. Parce qu'elle allait toujours jouer des ingénues. C'était une tendre, c'était une petite jeune fille qui voulait être comédienne, qui était d'un milieu très simple. je ne sais pas parce qu'il y a tellement longtemps elle a quel âge elle a 17 ans janie holt 30 films entre 1935 et 1956 la fierté est une fille laide pauvre sentimentale et avec un caractère d'une volonté rare et fière que c'est pas permis moyennant quoi elle s'est vengé de la façon la plus ignoble qui existe et ce qui est très touchant c'est qu'elle s'est vengé sur quelqu'un qu'elle aimait odette joyeux 30 films entre 1934 et 1958 douce évidemment c'était une très jeune fille elle avait 15 ans 15 ans en 1880 c'est à dire que c'était pas du tout une jeune fille d'aujourd'hui et pourtant c'était quand même un personnage extrêmement audacieux et courageux qui aurait presque pu en remontrer aux jeunes filles de 15 ans d'aujourd'hui danielle godet 35 films entre 1946 et 1968 ça s'appelait ce merveilleux automne elle s'appelait lisa c'était une femme assez secrète blonde toujours habillée de noir parce qu'elle était restée veuve très jeune et elle avait décidé de rester toujours vêtue de noir elle vivait dans une famille de grande bourgeoisie sicilienne et elle semblait avoir une vie de cristal en réalité le personnage était assez ambigüe et elle était un petit peu plus coquine qu'on aurait pu le penser danic pattisson 25 films entre 1953 et 1962 elle s'appelait christine petite fille toute blonde malheureuse au début du film et puis elle fait une rencontre un mauvais garçon qui l'entraîne la met sur le trottoir d'où le titre du film et elle se rachète pour l'amour d'un médecin c'est très très joli c'est c'est très morale louise carletti 30 films entre 1938 et 1962 ça fait comment l'héroïne de l'enfer des anges d'abord elle s'appelait 어iello 7 sont prêts når il liner rabisseurs j'ai beaucoup p et mais c'est petit elle était petit menu bonne avec un petit chapeau sur la tête je me fais un petit bar est une affreuse cape du ou au ba noir à preu� aussi et surtout des espadrillu qui voyez la petite silhouette la petite son caractère elle était douce gentille très sensible l'ingénue type de l'époque entre 1938 et 1969 vous avez tourné beaucoup beaucoup de films et puis un jour le cinéma ça s'est arrêté pourquoi je me suis marié j'ai eu deux enfants et j'ai voulu m'occuper d'eux mais j'avais déjà une longue carrière derrière moi encore une question d'amour bien sûr ça ça bouleverse beaucoup les vies j'ai rencontré un diplomate nicaraguayens et que j'ai épousé à partir de ce moment là tout je suis partie à l'étranger et c'était momentanément terminé enfin parce que j'ai eu des enfants et que j'ai préféré m'occuper de mes enfants j'ai fait la difficile il a fini par me quitter on ne peut pas s'expliquer j'ai pensé que ce merveilleux automne c'était mon premier beau rôle et c'est là où tout a capoté je n'ai plus fait de la télévision des tournées théâtrales mais je n'ai jamais plus fait de film je m'attendais un petit peu votre question ça s'est arrêté et bien parce que le cinéma a pris un tournant et je n'ai pas suivi ce tournant ça s'est arrêté parce que je faisais de de mauvais film et que je voulais en en faire qu'un dans l'année parce que trois c'était beaucoup et j'ai voulu choisir une belle histoire un bon mettant en scène et puis et puis ça n'est pas venu j'ai refusé beaucoup de choses et c'est là où je j'ai commencé à faire du théâtre j'en suis responsable en fait mais je crois que d'une certaine manière j'ai eu raison c'est à dire que toute ma carrière s'est borné à interpréter des jeunes filles et le temps passait et j'ai trouvé que il était temps de jouer autre chose de jouer des femmes des jeunes femmes parce que la maturité que j'avais acquise dans la vie j'avais envie de de pouvoir là la revivre à l'écran j'ai toujours eu envie d'écrire alors je me suis dit les jeunes filles ça va je les ai joué maintenant il faut que je change et je vais profiter d'un arrêt pour essayer de d'établir une une carrière d'écrivain mais faut jamais se faire oublier au cinéma et bien le temps que j'ai mis à profite pour gagner quelque chose d'un autre côté je l'ai perdu comment c'est la vie sans le cinéma c'est triste et ces dernières années tout à fait par hasard je me suis mise à peindre pour éviter de trop attendre les coups de téléphone qui n'arrivaient plus et ça a marché tout de suite j'ai fait depuis des choses très différentes dans ma vie parce que c'était écrit comme ça sans doute mais je ne regrette rien du tout et quand ça s'arrête ben quand ça s'arrête on a toujours l'espoir que ça va continuer ou que ça va recommencer et moi c'est ce qui se passe puisque je recommence à travailler depuis quatre cinq ans je joue là la grand mère d'isabelle quand tous ces films se sont arrêtés la vie c'est devenu quoi c'est devenu la vie évidemment c'est une catharsis jouer la comédie c'est merveilleux ça vous calme on crache son venin mais vous savez on se retrouve et puis on fait toujours quelque chose qui reste dans le métier je n'ai pas vraiment ce que l'on peut appeler décrocher je m'occupe d'un théâtre est également je continue à m'occuper de mode puisque j'ai un institut de formation de mannequin de modèle qui s'appelle l'institut d'unique n'est pas été très loin ah mais pour moi la vie était la même mes grands-parents étaient dans le spectacle mes parents étaient dans le spectacle ma fille ariane qui est elle même dans le spectacle maintenant continue en somme en la suite et après la vie sans le cinéma comment c'est elle est merveilleuse elle est très belle on s'occupe de ses arbres des oiseaux des chiens des chats de ses amis on a le temps de regarder un coucher de soleil de voir la vie de la sentir de l'aimer quand on travaille c'est fini on n'a plus le temps de voir les étoiles on travaille est-ce que vous souvenez d'une phrase de l'éternel retour la plus belle patrice c'est moi